Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour ces guidances des mois d'octobre et novembre 2019. Alors, comme vous avez pu vous en apercevoir, les guidances du mois de septembre étaient loin d'être beaucoup plus courtes, comme je l'aurais aimé. Je les ai quand même toutes faites malgré tout, même si ça m'a fait prendre du retard dans d'autres choses, mais c'est pas grave, on commence, on termine. Et puis, il y a d'autres choses aussi qui me sont venues, comme vous proposer un petit peu la triade, comme ça, la voler à vendre, vous montrer le tirage. Bon, là, je ne sais pas encore si je vais vous montrer le tirage ou si je vous le mets en mode accéléré. Je risque de ne pas le mettre tout simplement pour que la vidéo soit plus courte, parce que là, du coup, ça m'a pris vraiment trop de temps. Après, ça me laisse trop peu de temps pour les autres projets que j'ai à faire, pour les formations, mes rendez-vous, machin, etc. Donc, on va reprendre par deux mois. Et puis, ça donne aussi une vue sur ce qui reste à venir, même si je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses qui peuvent malgré tout changer derrière, comme vous avez pu déjà le remarquer. Donc, après, de toute façon, je vais essayer d'être assez régulière, si possible, sur l'éliminaison, en tout cas, sur les moments d'énergie qui sont assez forts à chaque fois. Et puis, donner des messages, quand même, comme ça, par signe, au passage, si possible. Donc, je ne vais pas vous embêter beaucoup plus, si ce n'est que je vous rappelle que ces guidances sont générales. Donc, vous prenez seulement ce qui vous parle, ce qui vous vibre. Vous pouvez aussi aller voir les guidances de vos signes ascendants et lunaires. Si vous ne les connaissez pas, je mets toujours un lien en dessous de mes vidéos pour que vous puissiez les trouver. Vous pouvez aller voir aussi ceux des personnes qui vous sont proches. Ça peut vous permettre aussi de comprendre un petit peu leur état d'esprit ou comment aussi aborder certaines choses avec elles, tout simplement. Et puis, juste pour la petite parenthèse, je sais que des fois, je le dis dans certaines guidances, mais là, comme ça, tout le monde aura le même étage. J'ai laissé une playlist ouverte où je mets régulièrement des fréquences, des méditations guidées ou non. Dès que j'en trouve des sympas, j'en ajoute. Donc, franchement, allez dedans, allez piocher dedans si vous en avez besoin. Il y en a, j'ai envie de dire un petit peu pour différentes choses, tout simplement, selon vos besoins. Si ça peut vous aider et vous faire du bien, allez-y. Voilà. Bon, écoutez, on arrête là. Et puis, je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Namasté. Allez les Vierges, c'est parti pour votre guidance. Alors, comme dit en intro, j'ai préféré faire le tirage avant pour gagner du temps sur votre vidéo. Donc, on aura ici une première ligne avec le tarot mythique. Première quinzaine d'octobre, deuxième quinzaine, première quinzaine de novembre et dernière quinzaine. Une deuxième ligne avec l'oracle de l'énergie pour avoir des compléments par quinzaine. Et puis, j'ai rajouté une carte de l'oracle du taot pour avoir un message supplémentaire, une sorte de synthèse. Vous aurez également ici un message complémentaire avec les archanges. Et vous avez eu deux cartes qui sont tombées avec les anges de l'amour. D'ailleurs, au passage, je crois qu'il n'y a quasiment qu'une carte de votre jeu qui n'a pas volé ou qui n'est pas tombé. Donc, voilà, vous avez manifestement pas mal envie de parler pour vous. Donc, on va voir justement ce que ça donne. Hop, on va commencer ici, là. Donc, vous avez, eh bien, hop, la mort, une arcane majeure pour commencer. Et l'homme qui tient un cœur à l'endroit. Alors, ici, donc, la mort, je pense que pour beaucoup, maintenant, vous savez un petit peu de quoi ça parle. Généralement, puisque c'est une carte de transformation, mais vraiment, on va dire, assez radicale. Normalement, dans le tarot traditionnel, on la voit avec une foule en train de couper des têtes. Donc, il peut y avoir vraiment ici une rupture ou une envie. Ça dépend si c'est une invitation au changement, à le faire en tout cas. Parce que vous voyez, on passe ici d'un état qui est quasiment désertique à un autre. Ici, on fait un passage. Là, derrière, ça a l'air fertile, verdoyant. C'est vraiment, si vous voulez, on fait place nette pour recommencer sur de meilleures bases ou des choses complètement différentes. Donc, on peut en finir réellement avec une relation ou avec une manière d'être ou de faire dans une relation. Ça peut être aussi au niveau du travail, une envie de changement ou si on n'est pas déjà, bien sûr, dans quelque chose de nouveau. Alors, c'est sûr qu'il y a des changements. Quand on les décide, on les vit forcément beaucoup mieux. Quand on les subit, et je vous le souhaite, maintenant, ça peut se révéler aussi parfois douloureux. Quand on quitte quelqu'un, même si on sait que c'est une bonne chose, on va dire pour soi et même pour l'autre personne, au final, ça n'empêche que ce n'est pas forcément facile pour autant. Par exemple, je ne dis pas que tout le monde va se quitter. Ça peut être une transformation de la relation, comme je vous l'ai dit. Mais en tout cas, il y a cette idée vraiment de changement qui est insufflée. Alors, quand la mort arrive, ça peut être aussi quelque part issue, j'ai envie de dire, d'un ras-le-bol. C'est-à-dire qu'on a enchaîné certaines situations, ça y est, là, la son, elle est bien prise. Et on a compris qu'il fallait vraiment qu'on change certaines choses parce que ça ne peut plus continuer, on va dire, en l'état. Donc ici, on vient de parler de fin et de recommencement, de faire le deuil, justement, de ces anciennes croyances, comportements, relations, etc. On vient de vous dire de ne pas vous attarder, de ne pas rester bloqué sur le passé, sur certaines choses que vous êtes peut-être obligés aussi d'abandonner, de laisser de côté parce que ça vous alourdit, parce que c'est périmé, parce qu'il n'y en a plus besoin. Mais de davantage regarder toutes les possibilités, justement, que ça va pouvoir vous donner, vous offrir. Parce qu'on ne parle pas que de mort, on parle aussi de renaissance, de renouveau. C'est un peu comme si on vous disait, essayez de regarder le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Donc, il y a peut-être des choses qui vont être, malgré tout, douloureuses pour certains. Il va falloir ici être dans l'acceptation. Alors quand je dis « va falloir », ce n'est pas un ordre que je veux vous donner, c'est plutôt un conseil. Parce que justement, quand on regarde la courbe du deuil, en tout cas les différentes étapes, les différentes émotions dans lesquelles on peut être, je crois que la première d'ailleurs, c'est la colère, il y a le déni, le rejet, le marchandage, etc. La dernière, celle qui fait vraiment office de point final, c'est l'acceptation, c'est la dernière étape pour passer à autre chose. Donc, gardez bien la foi que ce n'est pas parce que certaines choses s'arrêtent que votre vie entière va s'arrêter, bien au contraire. Maintenant, c'est sûr que sur le moment, ce n'est pas toujours évident à voir. Maintenant, c'est une carte aussi qui vous donne la force aussi de dépasser ce moment. Alors d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais la mort, ça peut représenter le signe du scorpion. Après, à voir, mais là, je pense que c'est quand même plus, on va dire, les énergies que la personne. Quoi qu'on a un homme ici qui tient à cœur, alors ça peut être bien sûr votre amoureux, une nouvelle personne, qui serait plutôt, on va dire, dans le masculin sacré que vous rencontrez, la personne avec qui vous êtes déjà, mais ça ne s'arrête pas là. Ça peut être un ami, une personne en tout cas qui vous tient à cœur, qui fait partie de votre famille, etc. En tout cas, on vient ici plutôt sur le plan émotionnel pour la peine. Donc on pourrait vraiment penser que c'est réveillé, qu'il y a une transformation à faire par cet homme peut-être, pour cet homme ou grâce à cet homme, qui va peut-être vous permettre d'y voir un petit peu plus clair justement sur vos émotions, sur votre but dans la vie. On vient parler ici d'avoir une approche plus équilibrée par rapport justement à ces liens, on va dire, affectifs, par rapport aux personnes auxquelles on tient. Et ça, même si vous avez vécu des expériences, on va dire, un peu plus malheureuses par le passé. Après, si c'est une rencontre, ce serait plutôt un homme ici qui serait doux, attentionné, conscient. Une personne aussi qui a envie que vous réussissiez, que vous soyez bien. Parce qu'ici, c'est un homme, et comme je l'ai dit, ça peut être dans le masculin sacré, ça peut être une femme aussi, on va dire, un peu plus masculine, par exemple, qui peut être représentée. En tout cas, sachez que c'est quelqu'un, on va dire, de bien. Et puis, d'ailleurs, c'est marrant parce que la mort, c'est le signe du scorpion, comme je vous l'ai dit, qui correspond davantage à la fin octobre et au novembre. Donc là, je veux dire, on vient de rentrer dans l'automne, et c'est un petit peu, vous voyez, ce qu'on a ici derrière. Et ça me fait penser à une citation que j'ai partagée par rapport aux arbres, justement, qui acceptent en automne de voir leurs feuilles tomber, de se délester, justement, de certaines choses. Ils vont bien sûr être en phase d'endormissement pendant l'hiver, mais ils vont bourgeonner, vous voyez, au printemps. Ils ne sont pas morts complètement. On peut penser d'ailleurs aussi pour certains que c'est une rupture à faire. Alors, peut-être que vous n'êtes déjà plus avec cette personne, mais que c'est suite à cette expérience que, voilà, il faut vraiment en finir, couper, avec cette personne peut-être que vous avez aimée. Je vais vous donner ici l'affirmation avec cette carte, pour ceux qui veulent les travailler, et je le ferai aussi pour les suivantes. Je suis à l'aise avec toutes mes émotions. Je les honore et je les exprime de manière appropriée. Je me sens en paix. Donc, une belle invitation aussi à oser s'exprimer, à ne pas avoir peur du jugement ou de ce que pourraient dire les gens. Ce qui est bien, c'est qu'au moins quand on s'exprime, ben voilà, si l'autre a envie, pas envie, etc., au moins vous êtes fixé, plutôt que de laisser le truc suspendu pendant des plombes, et peut-être d'attendre, peut-être aussi après certaines personnes, ou après certaines situations qui n'ont pas lieu d'être. Au moins quand on s'exprime, on est fixé, voilà, on sait à quoi s'attendre, et on peut passer peut-être aussi à autre chose, si besoin, ou à une autre étape, ou à une autre phase, tout simplement. Idem, tout le monde n'est pas médium, donc si vous ne parlez pas et que vous attendez après des changements de la part de l'autre, sans lui exprimer, ça va être plus compliqué. Donc au moins quand on le lui dit, il est au courant. Après, ben voilà, derrière, on fait, on ne fait pas, on voit comment on peut arranger les choses ou non, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas en restant dans le silence que ça risque de bouger. On va passer maintenant à votre deuxième caserne, on va voir où ça nous mène tout ça. Alors le cavalier de deniers et la carte du voyage, mais à l'envers. Alors les deniers, ben ça tombe bien, parce que là on est plutôt dans votre élément, ici on est dans la terre, donc ça représente des signes comme vous, taureau, vierge, capricorne, à voir donc si vous vous retrouvez davantage ici ou si vous reconnaissez davantage une personne extérieure qui aurait ces qualités ou si c'est tout simplement, on va dire, les énergies du moment. En tout cas, avec les cavaliers, il y a cette notion ici de déplacement, même si bon, voilà, il n'a pas l'air, on va dire, hyper rapide. Bon, normalement les cavaliers, c'est plus rapide que les valets, mais voilà, il peut y avoir du mouvement, des déplacements à faire, peut-être même aussi un déménagement à voir. D'autant qu'on a la carte du voyage en dessous, donc ça appuie vraiment bien sur cet aspect-là, on y viendra après. Maintenant là, les deniers, on est davantage sur un plan matériel et financier. Et vous voyez, bon, on a un personnage ici qui est assez, on va dire, petit. C'est quelqu'un qui est modeste, qui est bosseur, besogneux, doux, qui ne rechigne pas la tâche, qui est amoureux aussi de la campagne. Alors, ça peut être une invitation aussi à aller se déplacer, on va dire, un petit peu au vert, qui aime également les animaux, tout ce qui fait partie finalement de la nature sauvage. Et voilà, ici, on est plus dans la persévérance, dans le sens du devoir, du travail bien accompli. Alors, c'est sûr que, bon voilà, c'est pas forcément la panade, on va dire financièrement, mais voilà, ça suit son cours quand même, doucement mais sûrement. Et, on pourrait penser comme ça qu'il manque un petit peu, on va dire, d'ambition, ce cavalier. Mais, c'est simplement que c'est quelqu'un qui n'a pas un égo surdimensionné. C'est quelqu'un de simple, d'humble, de fiable, de généreux, d'honnête et de gentil également, à qui la seule chose finalement qui peut lui faire défaut, c'est peut-être, allez, il manque un peu d'imagination, un côté un peu train-train, routinier. Donc, voilà, il y a peut-être, du travail particulièrement à fournir à ce moment-là. Puis, comme je l'ai dit ici, on a la carte du voyage à l'envers. Alors, comme je vous le disais, il peut y avoir vraiment cette notion de déplacement, de déménagement ou autre. Après, ça peut être aussi tout simplement une idée, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous en auriez envie. Maintenant, il peut peut-être y avoir un petit peu de retard, peut-être que ça va être décalé, peut-être qu'il y a certaines choses aussi qui peuvent être annulées ou empêchées, peut-être aussi qu'il peut y avoir certains malentendus. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous invite d'ailleurs ici à vous exprimer. En tout cas, quel que soit, on va dire, ces désagréments, on vient vous dire de ne pas rester pareil, bloqué dessus. Et que ça ne doit pas non plus vous empêcher d'être dans cette volonté de changement, dans les démarches, peut-être aussi qu'il y a à faire, etc. par rapport à ça. En fait, ce qu'on vient vous demander tout simplement, c'est de savoir concentrer mieux votre énergie et d'avoir suffisamment de souplesse pour modifier votre emploi du temps. Peut-être que certains avaient déjà établi un choix, on ira là et puis on ira nulle part ailleurs. Peut-être qu'il faudra changer, vous adapter. Si c'est décalé, par exemple, pour un déménagement par rapport à certaines personnes, alors c'est sûr qu'on se dit toujours oui, alors quand j'aurai enfin mon nouvel appart, je ferai ci, je ferai ça, etc. Maintenant, il n'y a pas à attendre à ce que tout soit parfait, etc. pour pouvoir mettre en place les changements que vous voulez. Ça, quelque part, c'est un peu des excuses qu'on se donne. Je m'inclus dedans, on est tous pareils, j'ai envie de dire, par rapport à ça. Ce que je veux dire, c'est que si vous avez vraiment envie de faire des changements, ça sera peut-être plus facile, effectivement, pour mettre en place certaines choses, mais ça ne doit pas vous empêcher d'être déjà là-dedans. Il y a des choses que vous pouvez déjà faire là où vous êtes. Ça n'empêche pas. Voilà. Je vais vous donner ici l'affirmation. J'attire vers moi de merveilleuses nouvelles aventures. Ma vie est une bénédiction qui me transporte vers de nouveaux endroits intérieurs et extérieurs. Puis, vous voyez, je vais vous la remontrer, regardez. Là, vous voyez, elle a une petite valise, une petite loupiote, et là, elle a plusieurs destinations. Donc, elle est prête à y aller. C'est juste qu'elle ne sait peut-être pas encore complètement, on va dire, où aller. En tout cas, elle essaie d'y voir clair. Et si je vous dis qu'elle ne sait pas trop où aller, etc., c'est parce que vous avez tout simplement la carte qui est retournée. Mais, voilà, l'élan, l'énergie, malgré tout, est là. Donc, s'il y a besoin, lâchez prise, acceptez que tout ne se passe peut-être pas exactement comme vous voulez au moment où vous voulez, etc. ça n'empêche pas que ça pourra quand même arriver. On va voir ici d'ailleurs ce que ça donne en association avec la mort. Alors, comme d'habitude, tous les messages ne sont pas pour tout le monde. Faites la part des choses, prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre et laissez le reste derrière. Donc, on peut venir parler à certains des preuves matérielles ou de santé alors qu'ils seraient de plus en plus lourdes. On va dire qu'il y a peut-être des choses qui se sont rajoutées à des choses qui étaient déjà peut-être pas terribles. On peut parler peut-être aussi pour certains de dégradation on va dire lente mais sûre si ce n'est définitive. Certains ressentiront peut-être un petit peu de découragement à cause d'annulation d'affaires, de voyages, de déménagement, d'une baisse de leur niveau de vie, de leur santé, de leur mobilité. Il y a peut-être une opération aussi pour certains à prévoir l'arrêt de certains soins voire la rémission également de maladies. Attention aussi au risque d'accident faites bien attention aux voitures pour certains et puis pour d'autres on peut tout simplement venir vous dire qu'il vous faudra peut-être du temps et de la détermination pour vous reconstruire. Et puis enfin pour d'autres on parle de transformation fondamentale liée au déplacement. Voilà. On va voir maintenant quelle carte vous savez avec l'oracle du Tao. L'abondance, foisonnement, profusion, générosité, fertilité, mûrissement, récompense, richesse intérieure, apogée et moisson. Alors, c'est rigolo parce que bon, c'est sûr qu'ici on peut penser qu'on est vraiment bien dans le chakra du cœur. Ça ressort quand même de différentes manières qui est liée également à l'abondance. Bon, on va dire à certains qu'il y a peut-être quand même des épreuves matérielles mais je pense qu'ici c'est justement pour que vous restiez fixé sur ce qui vous attend on va dire de mieux. Et puis de toute façon quand vous faites certains changements certes qui ne sont peut-être pas évidents, faciles, etc. à faire, l'univers généralement vous envoie des cadeaux pour vous soutenir, pour vous conforter dans votre choix. Donc, il y aura peut-être effectivement des choses qui ne seront peut-être pas agréables, pas faciles, etc. Mais vous allez peut-être aussi avoir des cadeaux dans un autre sens ou dans une autre forme. Comme les petits personnages vous voyez ici qui sont en train de lui faire justement une offrande pour que l'on puisse faire le passage et aller justement de l'autre côté là où c'est plus fertile. Il y a peut-être aussi cette notion des croyances peut-être aussi à revoir par rapport à l'abondance, à prendre peut-être aussi davantage confiance de vos richesses intérieures, de vos qualités. Alors, on va passer maintenant à votre première quinzaine de novembre. Vous avez encore un cavalier, mais cette fois-ci on a celui d'épée et là on a jardin et portail mais à l'envers. Alors, ici, les épées, on est davantage dans l'élément R donc ça correspond davantage à des signes comme balance, gémeaux et verso. Personnellement, je trouve que ça va plus avec les gènes étant donné qu'on a ici deux jumeaux, Castor et Pollux. Avec les épées, on est ici sur le plan mental, de l'esprit, des idées. Et vous voyez, autant celui-là il avait l'air bien calme, il suivait son petit bonhomme de chemin, autant celui-là, vous voyez, il est beaucoup plus fougueux, en mode, il y a de là, à l'attaque, on y va. Donc, à voir si vous voyez quelqu'un d'autre ici ou si c'est les énergies du moment, etc. mais en tout cas, même si on reste dans les énergies de cavalier, moi je trouve qu'il y a quand même plus d'énergie ici, un peu comme si on était encore plus décidé, plus motivé, quelque part. On y va, on n'a pas peur, on n'a pas froid aux yeux. On peut avoir à ce moment-là des nouvelles idées, des nouveaux projets vraiment qui nous portent, pour lesquels on serait prêt à se battre, vous voyez bien aussi avec les épées. Alors, les épées aussi, ça peut représenter le plan administratif, judiciaire, légal, etc. Mais c'est pareil, donc là, on vous parle encore à nouveau de mouvements, de déplacements et également de changements dans votre vie parce que là, c'est pareil, c'est un petit peu comme si on avait envie de le faire mais en mode, on va dire, un petit peu bulldozer. C'est-à-dire que là, il peut y avoir des choses qui vont venir vous déstabiliser, vous faire sortir de votre zone de confort. Il peut y avoir aussi de la dualité, alors intérieur, extérieur, de toute façon, l'un est toujours le reflet de l'autre. Donc, à faire attention, il peut y avoir des risques de conflit, ça peut venir bousculer quand même pas mal. Il peut y avoir aussi de la nervosité, des risques de rupture, donc faites attention aussi avec votre entourage pour la simple et bonne raison, c'est qu'ici, on va dire, j'allais dire, on ne fait pas dans la dentelle, on ne fait pas trop dans les émotions. Eux, si vous voulez, une fois qu'ils sont partis, qu'ils ont décidé que c'est ça qu'ils voulaient faire et rien d'autre, si à côté, il y en a d'autres qui doivent en subir les conséquences ou en faire les frais, j'ai envie de dire, ils s'en fichent un petit peu. quoi. Donc, à ne pas aller non plus, on va dire, d'un extrême à l'autre, d'autant qu'ici, on était quand même bien dans les émotions, dans le fait de s'exprimer, bon, après, peut-être qu'il faudra y aller un peu plus fort pour certains, pour que le message, on va dire, soit bien reçu. Maintenant, à veiller à ce côté un petit peu, on va dire, destructeur, échangoutou, du cavalier d'épée. Ça peut être un moment, justement, où, bah voilà, peut-être certaines envies de changement, par exemple, par rapport à un travail, vont véritablement se faire. C'est-à-dire qu'ici, là, on risque, comme c'est très énergique, d'avoir envie de claquer la porte, quoi, par exemple. Si ça ne vous convient pas, par exemple, là où vous êtes, ou tout plaquer et partir à l'aventure. En tout cas, il y a un besoin ici, vraiment, de changer des structures pour évoluer. Il peut y avoir cette impression aussi de ne pas tenir en place, d'avoir envie vraiment que ça bouge ou tout simplement aussi d'être stimulé. Donc, il n'y a pas que du mauvais et je trouve que, quelque part, ça va bien aussi renforcer, voyez, ce que la mort vous amène ici dès le départ. Le but, c'est de progresser. Et je trouve que c'est une bonne chose d'avoir le cavalier d'épée parce que nos actions découlent de nos pensées. Du moment où vous arrivez à changer votre pensée, à changer les petits programmes, les petites disquettes qu'on s'était mis, les habitudes, les croyances, etc., vous allez pouvoir vous permettre aussi de faire, d'avoir, d'attirer des choses nouvelles. Mais il faut commencer entre guillemets quelque part par l'esprit. Alors, il y aura peut-être des choses aussi qui vont se passer, on va dire, de manière brusque, soudaine, comme je vous l'ai dit, il y a vraiment cette énergie-là et le côté un peu, on va dire, radical. Mais après, on peut voir ça comme un cadeau, celui de pouvoir passer enfin, véritablement aussi à autre chose. Parce qu'on peut avoir l'envie ici de changer, mais voilà, finalement, on continue sa petite vie dans la même routine, dans ses mêmes habitudes. Puis, à force d'être contrarié, bon, voilà, ce sera peut-être la goutte d'eau ici qui fera déborder le vase et qui permettra de dire, ça y est, c'est bon, ok, j'en ai ras-le-bol, j'ai envie de faire autre chose, que ça se passe autrement, je reprends mon pouvoir et j'y vais. Alors maintenant, ici, avec la carte du jardin et du portail à l'envers, on vient parler du sentiment, on va dire, de rester en sécurité, voilà, vous voyez, elle, elle est dans son jardin, c'est sa manière à elle de sentir bien, d'avoir l'impression de connaître aussi une certaine forme de prospérité. Tout ce qu'elle a autour d'elle est connu, donc c'est rassurant. Maintenant, comme elle est à l'envers, ça peut venir vous dire ici, justement, que vous avez le choix d'ouvrir la porte, de sortir, d'aller voir ailleurs comment ça se passe, de vous permettre, justement, de sortir de vos croyances, de vos limitations, de vos idées, etc., pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors ça peut être aussi davantage de spiritualité dans votre vie, vous verrez bien, mais il y en a peut-être en tout cas qui ont été obsédés pendant un moment par des questions, on va dire, un peu plus proséliques, matérielles, et que maintenant, il est temps justement de mettre un petit peu plus de profondeur là-dedans. Et c'est marrant parce que, et du coup, ça rejoint bien l'idée qu'on avait ici avec l'abondance à revoir ses croyances aussi par rapport à ça. Et je dis ça notamment pour certains qui auraient peut-être quelque part enfui d'eux que, bah, on ne peut pas vivre de sa passion, on ne peut pas être spirituel et gagner bien sa vie par exemple en même temps. Alors que tout le monde a le droit de gagner sa vie, tout le monde a le droit de ne pas galérer, de vivre dans l'abondance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'argent, c'est une énergie. Si vous l'utilisez bien, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas en avoir. Vous voyez ce que je veux dire ? En tout cas, c'est le message qu'on vient vous faire passer ici. Il n'y a pas des fleurs que dans votre jardin, il y a de la beauté aussi à l'extérieur de cette structure quelque part. que le champ des possibles existe. Mais pour ça, il faut sortir de son jardin, ouvrir le portail et oser aller vers l'inconnu, l'inattendu, ce que vous propose le cavalier d'épée. Et vous pourrez voir alors davantage de synchronicité aussi dans votre vie, mais vous pourrez surtout permettre à l'abondance de se manifester en vous et autour de vous. Alors l'affirmation ici qui est avec cette carte, j'ai la bénédiction de jouir d'une vie profondément spirituelle. Chaque jour, ma joyeuse prospérité grandit de toutes les manières. Et maintenant ici, on va voir en association avec la mort. On vient parler pour certains d'une période porteuse peut-être d'événements pénibles qui forceront certains à couper brutalement avec leur passé. Alors ça peut être au niveau social, l'abandon de projet, de conviction, alors religieuse, de croyance, etc. D'affrontement aussi avec des personnes belliqueuses ou de conflits, de défense au niveau judiciaire. On revient à nouveau parler d'opérations qui pourraient être retardées ou qui seraient arrivées, enfin vous voyez, à un seuil critique, genre ça serait le moment là où il faudrait vraiment le faire, par exemple. Alors on peut également aussi parler du décès d'un proche. Voilà, je vous le dis quand même, même si ce ne sera pas forcément le cas pour tout le monde et heureusement. Et puis pour d'autres, on peut parler d'une transformation fondamentale dans ces moyens de déplacement ou des déplacements à faire à cause de certains désagréments ou à cause d'une triste nouvelle. On va voir où tout ça nous mène ici pour la dernière quinzaine. Alors, on a, superbe, regardez, le 9 de coupe et la carte de l'appréciation mais à l'endroit. donc déjà, on vient dans des énergies, on va dire, un peu plus, enfin, positives. Ce n'est pas que les autres étaient forcément négatives mais c'était peut-être un petit peu plus difficile. Là, vous voyez, bon, on va dire que l'espèce de tempête ici, c'est, alors pas évaporé, mais un petit peu dissous, dissolu. Il y a reste quelques petits nuages, etc. Mais bon, c'est quand même ici beaucoup plus calme. Alors, les coupes ici, on est davantage ici dans l'élément de l'eau, donc dessine plutôt poisson, cancer, scorpion. Bon, là, après, il y a deux personnages. Normalement, je crois que c'est plutôt psyché ici, on va dire de qui on vient parler, bien que ce soit les deux, donc on verrait bien. Donc, là, on est davantage sur le plan émotionnel, relationnel et avec le 9, on arrive vraiment quasiment à la fin du voyage, puisque ça se finit au 10 dans la série. On voit ces deux personnages ici qui sont en train de s'unir sous les yeux, on va dire, et l'égide d'Aphrodite ici, qui saluent vraiment leur union. Alors, on peut parler ici de retrouvailles, de réconciliation aussi, alors avec son partenaire, son ex, un ami, vous verrez bien. On peut se retrouver aussi avec une personne après un certain temps, et ça, après avoir passé plusieurs étapes. Ici, si vous voulez, on peut venir parler, par exemple, d'amour conscient. C'est-à-dire que ces deux personnes ont traversé chacune beaucoup de choses, et maintenant qu'elles sont réunies, elles ne sont plus dans je projette des trucs sur toi ou je t'en veux aussi de certaines choses. Là, on vient vraiment ici dans le pardon, dans l'acceptation aussi de ce que l'autre est, et pas de ce qu'on voudrait qu'ils soient non plus. On arrête avec les vieux reproches, les critiques qui ramènent à des situations passées, etc. Là, on revient au présent. Et même si, voilà, entre-temps, on s'est trahi, on s'est séparé, etc. Ben, voilà, là, on fait place nette. On arrête avec tout ça parce que, vous voyez, on est quand même dans un moment de célébration. Après, ça peut être aussi un couple que vous connaissez, par exemple, qui s'unit, qui se réunit, qui se remarient, par exemple, ou qui se remet ensemble. Après, ça peut être vous aussi avec la personne avec qui vous êtes. Enfin, voilà, vous verrez bien chacun selon vos cas. En tout cas, ici, on peut parler de souhait exaucé, de satisfaction, de la réalisation, peut-être aussi d'un rêve, d'un amour honnête et sincère. Si jamais vous étiez célibataire, ça peut être une personne que vous rencontrez, peut-être morflée, on va dire aussi, comme vous, et qui est prête, du coup, à avoir une relation consciente, bienveillante, où chacun se dévoile aussi réellement et ça se sent peur, quoi qu'il soit passé, parce que ce qui s'est passé vous a rendu plus fort. Le but, ce n'est pas de rester le nez sur les histoires, etc., en soi, qui se sont passées, mais plutôt d'en garder les leçons et les intégrer dans votre vie pour vous renforcer intérieurement, pour avoir davantage aussi de foi, de certitude, d'engagement. En tout cas, là, pour certains, ça a peut-être été bien testé, pour ça qu'on peut parler aussi d'une deuxième chance, d'un mariage, d'un remariage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en tout cas, d'une revalidation de l'engagement initial. Donc, vous voyez, quand on vous disait « reste centré entre guillemets sur l'abondance », ce n'est pas tant que entre guillemets l'abondance est forcément déjà là, mais on vient ici quand même parler quelque part de cadeau, de satisfaction, de plaisir, un peu comme pour vous féliciter justement sur tout ce travail qui a été fait. En tout cas, on vient parler de récompense et je trouve qu'il y a quand même cette notion de cadeau qui ressort pas mal. Donc, tenez bon parce qu'a priori, ça en vaut la peine. Maintenant, après, il y a des personnes aussi qui peuvent tout simplement se quitter en bon terme. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'ici, les choses, si elles étaient plus difficiles, en tout cas, d'un point de vue relationnel, là, elles sont beaucoup plus apaisées. D'autant qu'on a ici l'appréciation qui, en plus, est dans le bon sens, qui vient vous parler ici de choisir la gratitude. Alors, c'est sûr que c'est pareil, les histoires de cadeaux, je vous l'ai déjà énoncées, je le redis souvent, il peut y avoir des cadeaux déguisés qui sont peut-être pas superbes de prime abord, mais qui, au final, se révèlent, on va dire, salvatrices, un peu comme un mal pour un bien. Et comme l'histoire aussi du verre à moitié vide que je vous ai énoncée tout à l'heure, voyez, cette femme, elle est en train de tenir une rose. Alors, c'est pareil, c'est marrant, on est toujours dans le chakra du cœur parce que sachez que si vous respirez le parfum d'une rose, vous ouvrez automatiquement votre chakra du cœur. Et pourtant, vous voyez, plein de ronces à côté d'elle. Elle pourrait se contenter quelque part de rester fixée sur le fait qu'il n'y a que des ronces, que ça a l'air compliqué, difficile, etc. et pourtant non. Elle, elle choisit de rester avec cette rose dans la main et de rester centré dessus plutôt que d'avoir peur quelque part de se retrouver coincée dans les ronces et de rester bloquée. Là, elle, quelque part, elle prend un temps de pause pour vraiment prendre conscience justement de la bénédiction. alors ici, de cette simple fleur, mais vous, ça pourra être par exemple par rapport à une réconciliation, un apaisement de certaines tensions, des cadeaux desquels on n'arrête pas aussi de vous parler. Et puis, sachez que plus vous êtes reconnaissant, plus vous êtes dans la gratitude et plus l'univers va vous donner des raisons entre guillemets d'y être. C'est un cercle vertueux la gratitude. Et comme elle qui pourrait s'arrêter que sur les ronces, il y a peut-être des choses que vous ne verrez pas encore on va dire concrètement se manifester etc. dans votre vie, maintenant, ce n'est pas pour autant qu'elles ne vous attendent pas derrière. Un peu comme pour vous dire n'attendez pas d'être content que quand vous arrivez par exemple au bout de votre projet ou quand vous avez enfin la relation, la situation exactement comme vous voulez, mais sachez apprécier entre guillemets chaque étape, chaque pas que vous faites dans cette direction et puis ce que vous avez déjà plutôt que de vous concentrer sur ce qui vous manque parce que c'est de cette manière que vous allez aussi pouvoir vous permettre d'attirer davantage d'abondance dans votre vie. C'est vraiment je trouve le thème ici qui ressort. Alors l'affirmation maintenant ici avec cette carte je choisis de voir et d'apprécier la beauté et la valeur qui m'entourent. Je ressens chaque jour de plus en plus de gratitude et j'attire encore plus de choses envers lesquelles je suis reconnaissant. Et maintenant on va voir en association avec la mort. Alors on vient dire à certains que si vous avez mûri, dépassez votre égo, digérez vos épreuves, coupez tout lien négatif et persévérez dans de longs efforts de reconstruction. Vous aborderez bientôt une période de protection qui permettra enfin de retrouver l'harmonie affective et de tourner le dos à un lourd passé peut-être pour certains avec des échecs, de l'isolement, de latence et autres et qu'il peut en aller aussi de même sur les plans artistiques, esthétiques et sur celui de la santé. Pour d'autres on parle d'une superbe renaissance, du sauvetage de son couple, de l'abotissement d'une grossesse pénible, d'un mariage ou d'une rencontre peut-être tardive, de réconciliation, de succès professionnel, public et enfin pour d'autres d'une évolution spirituelle ou d'une guérison. Donc vous voyez quand on vous disait de tenir bon, ben voilà, je crois que c'est bien résumé. Alors ici on a quoi avec l'oracle du Tao ? Ben voilà, c'est joli. On a l'enthousiasme et le joyeux. Un peu comme si on vous disait de déjà vous réjouir peut-être de ce que vous n'avez pas encore mais pour l'attirer fin. C'est généralement c'est ce qu'on doit faire aussi quand on fait des visualisations. Si vous essayez de vous projeter dans un super truc mais que vous n'y croyez pas, ça ne va pas le faire. Généralement, on vous recommande d'essayer de sentir les choses, de ressentir la situation comme si vous étiez déjà. Et j'ai un petit peu l'impression que c'est ce qu'on vous dit. Alors, avec l'enthousiasme, source d'inspiration pour les autres, expression, ça revient aussi, confiance en soi, intégralité, succès, partage, réponse positive et avec le joyeux, bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. Ben, écoutez, voilà, j'ai pas envie de dire tout est dit mais en plus, c'est joli parce que c'est pareil, là, le lotus a cette symbolique aussi de renaissance où il part de la boue, vraiment des profondeurs de quelque chose qui n'a pas l'air beau ni agréable ni quoi que ce soit pour en faire à la fin une fleur magnifique à la surface. Donc, je pense ici que ce sont les énergies auxquelles on vous invite où vous allez tout simplement avoir, j'espère, la joie en tout cas de ressentir ou d'expérimenter. Un peu comme la fierté quelque part, alors pas mal placée, j'entends, ben voilà, d'avoir osé faire ce qu'il fallait pour pouvoir permettre ça. En tout cas, on reste aussi dans les fleurs, qui elles généralement sont plus présentes, on va dire, dans les beaux jours. Mais, voilà, il y en a peut-être pour qui ce serait bien aussi de travailler avec les essences de fleurs, comme les fleurs de Bac, ou de ne pas hésiter aussi à faire appel à leur esprit, à travailler avec leurs énergies, etc. On va voir maintenant quelles cartes vous avez eues avec les archanges. Et là, vous avez eu vivre sainement, l'archange Raphaël. Enfin, sa couleur à lui, c'est le vert, c'est relié donc à nouveau au chakra du cœur. mangez bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Peut-être des efforts aussi à faire justement par rapport, on va dire à ça, à voir. En tout cas, vous pouvez faire appel à lui, justement par rapport à tout ce qui est guérison, santé. Donc, si vous avez aussi envie, ben voilà, d'avoir une hygiène de vie un peu plus saine, vous pouvez également lui demander son aide ou vous pouvez aussi aller consulter un naturopathe qui pourra vous aider à faire ce travail. En tout cas, à prendre conscience de ce que vous mangez, de votre rythme, etc. Peut-être même pour certains à faire une détox. Alors, la détox, c'est bien mais c'est bien aussi quand on, j'ai envie de dire, on ne mange pas n'importe quoi non plus à côté. C'est déjà bien de faire une détox, on est d'accord. Mais les détox en mode barbecue tous les jours et apéro, c'est complètement contradictoire, quoi, si vous voulez. Et je dis ça sans jugement, simplement, quitte à faire un certain travail, autant le faire correctement. Gardez-vous malgré tout du plaisir, vous n'êtes pas obligés de vous priver, etc. Ce n'est pas le but ici, mais d'apprendre à bien manger ou à mieux manger. En tout cas, je pense que le message aussi qui vient vous faire passer, c'est que ça serait bien entre guillemets de prendre soin de vous dans la mesure où justement, il va peut-être y avoir des choses qui ne vont pas être si simples que ça entre guillemets peut-être pour certains à faire. Après, pas forcément de choses dramatiques non plus. On ne s'emballe pas, on reste sur du positif, on ne part pas dans ses peurs pour se les créer, ce n'est pas le but. Mais voilà, ça pourra peut-être aussi vous aider parce que quand on est plus fatigué, c'est plus facile de voir le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Et puis parce que tout est lié quand vous travaillez sur un plan, ça apporte aux autres plans. Donc si vous travaillez sur vous, sur votre santé, etc., sur votre bien-être, vu que c'est en lien avec le chakra du cœur, vous allez aussi du coup vous aider par rapport à l'abondance. Et puis ça me fait penser aussi à une citation qui est « Prends bien soin ton corps pour donner à ton âme envie d'y rester ». Voilà. Et puis, il y a une autre carte aussi qui avait l'air d'avoir envie de venir. Alors je vais vous la montrer quand même parce que je trouve qu'elle va bien regarder. Surmonter les difficultés, l'archange Jérémiel. Le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles passés. Et ça aussi, je pense que c'est vraiment ce que vous faites. Donc, même si ça reste encore dur à certains moments et que vous ne voyez pas le bout, vous n'avez pas l'impression que ça va dans ce sens-là, c'est pourtant ce que vous allez faire ou ce que vous êtes capable, on va dire, de faire. Enfin, moi j'y crois en tout cas parce que je sais que quand vous voulez vraiment quelque chose, vous y allez, vous mettez toute votre énergie à ça et ça se manifeste plutôt bien, je trouve d'ailleurs. Pour connaître des vierges, on va passer maintenant aux anges de l'amour et comme j'ai eu deux cartes, on peut penser déjà que ça peut être deux messages différents. Vu que vous êtes nombreux et tous différents, ça peut être lié aussi ou que chaque carte représente entre guillemets un parti, l'état d'esprit peut-être de l'un ou de l'autre, à voir. Donc, vous avez eu ici amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer et vous avez eu finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse. Alors, c'est sûr que, des fois, quand on est vraiment concentré sur un plan, les finances, l'abondance, on y revient encore, même si c'est relié au chakra du cœur, justement, j'ai envie de dire, puisque c'est lié, on peut se bloquer parce qu'on est plutôt axé sur ça que sur autre chose, etc. mais ça peut vouloir dire aussi à certains que ça ne se passe peut-être pas, on va dire, sur ces plans-là comme ils voudraient et que ça peut avoir un impact aussi, quelque part, sur leur relation ou d'une autre personne ou par rapport à une autre personne. c'est pareil, mais bien sûr, normalement, plutôt dans les relations amoureuses, mais ça s'étend aussi à vos relations amicales, etc. par rapport aux liens comme lui, affectifs. Donc, moi, celle-ci, elle vient bien rappuyer sur déjà tout ce qu'on a dit par rapport à l'abondance, donc je ne vais pas me répéter. Maintenant, concernant celle-ci, vu qu'on a le neuf de couple ici, ça pourrait paraître un peu contradictoire, sauf pour ceux qui se réconcilient mais qui ne se remettent pas, j'ai envie de dire, ensemble forcément pour autant, qui comprennent justement qu'ils sont différents et qu'ils n'ont peut-être pas la même manière de voir la vie, qui prennent conscience qu'ils n'ont peut-être plus à continuer, ensemble. Maintenant, ça peut vouloir dire peut-être aussi à certains, qui vont peut-être faire entre guillemets un deuxième essai, bon, ce n'est pas que ce ne sera peut-être pas le bon, mais pour certains, si vous voulez, ça durera peut-être qu'un temps derrière, où on aura l'impression d'être venu à une nouvelle ligne de miel, mais j'ai envie de dire, chacun rentre dans votre vie, que vous rencontrez. ça peut être ça, par exemple. On peut penser aussi que c'est peut-être vous qui n'avez pas des sentiments réciproques aussi pour cette personne qui vient d'arriver, parce que vous êtes peut-être trop concentré sur vos finances, sur votre carrière, ou parce que vous êtes déjà en couple et que ça ne vous intéresse pas tout simplement, ou alors ça peut venir justement vous interroger ici sur ce qu'il faudrait faire ou ce qui manque à l'un et à l'autre, à ne pas réparer, mais à s'amener pour justement que ça puisse durer et perdurer dans le temps. Si vous voulez, je pense que ça vient plus apporter la notion entre guillemets de déséquilibre peut-être qu'il y a pour vous permettre que ça aille mieux. C'est plus si vous voulez pour moi, pour vous dire que si les choses effectivement restent en l'état, si chacun reste campé un peu sur ses décisions et sur ses idées, ben ça risque de ne pas marcher, ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas complètement. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous voulez, ici j'ai plutôt la sensation en fait que cette carte vient parler entre guillemets des expériences passées et de comprendre pourquoi finalement ça n'a peut-être pas marché ou que la magie ou que l'amour a été peut-être que dans un sens, etc. Vous avez connu justement des relations précédemment où ce n'était peut-être pas forcément autant réciproque, pas autant en tout cas que ce que vous auriez voulu et qu'il est temps justement de passer à autre chose. Je vous parlais de leçons à attirer, pour moi en fait ça me fait penser à ça sincèrement. À se pencher peut-être aussi du coup sur vos expériences aussi pendant l'enfance ou aux croyances que vous pouviez peut-être avoir par rapport au couple ou à l'amour de par ce que vous avez pu voir de vos parents, vivre, expérimenter aussi. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait déjà vous dire ici. Alors on va passer à la partie et puis pour le mois d'octobre vous avez eu ici une aragonite que je trouve vraiment jolie qui est une des petites dernières arrivées qui est une pierre qui permet de lutter contre la patience, les exigences, qui aide à un travail sur soi par rapport à l'enfance tiens on vient juste d'en parler mais qui aide également les personnes qui sont hypersensibles, elle calme tout ce qui est agitation, angoisse, stress, renfuit, elle permet de ramener de la paix intérieure, davantage de stabilité aussi au niveau du mental, elle libère la parole, aide à mieux se concentrer, c'est une pierre également d'ancrage mais également à méditer puisqu'elle augmente également le taux vibratoire. Maintenant d'un point de vue un peu plus physique, c'est une pierre qui fortifie tout ce qui est ossature au niveau du corps, les dents comprises, donc qui peut aider à la recalcification, à améliorer les problèmes du disque intervertébro, comme des hernies discales par exemple, si vous voulez, alors elle aide par exemple à se remettre un peu plus vite dans des cas de fractures mais surtout elle peut atténuer tout ce qui est douleurs osseuses, maux de tête, maux de dos, elle combat également le froid au niveau des extrémités et permet d'avoir un sommeil beaucoup plus profond et réparateur. et ce qui est drôle c'est que moi je prends toujours les pierres avant de tirer vos cartes, l'aragonite est appelée aussi la pierre des fleurs. Et puis concernant le mois de novembre, là vous avez eu ma pierre de lune alors qui est un petit peu rose, c'est vrai que généralement on va dire elles sont plus blanches entre guillemets, nacrées, voire même un peu transparentes pour certaines et c'est une pierre qui favorise l'ouverture aux autres en stoppant un petit peu les craintes, en permettant d'être davantage dans la tolérance, apporte aussi une certaine forme de cordeur de l'enfance, c'est une pierre aussi qui agit naturellement pour le bien, qui favorise le bonheur avec son conjoint, sa conjointe, harmonise les émotions, facilite les réconciliations, qui permet également de développer la sensibilité, la créativité, la douceur, les intuitions, les rêves prémonitoires également et qui peut aider à prendre certaines décisions qui ne sont pas toujours forcément aussi faciles. Donc je trouve qu'elles tombent plutôt bien toutes les deux. Il ne nous reste plus qu'à voir maintenant quelles fleurs de vagues vont pouvoir vous aider au mieux émotionnellement pour ces mois d'octobre et novembre. C'est encore failli. Hop. Octobre. Novembre. Bon, vous en aurez deux. Décidément, vous êtes gâtés. Alors octobre. Chicorée. Chicorée. Altruisme et don de soi. Alors on a vu l'éla de la transmutation qui est une fleur qu'on peut utiliser dans les cas de blessure d'abandon et qui peut amener et qui peut amener davantage de générosité, de don de soi, d'amour inconditionnel, qui permet également une certaine autonomie affective, c'est-à-dire à être dans l'acceptation de l'indépendance et des besoins des autres, mais des siens aussi, j'ai envie de dire, et qui permet de lutter contre les excès de contrôle et de protection de son entourage. Quand je vous parlais de lâcher prise tout à l'heure. Et ici, pour le mois de novembre, vous avez alors Tremble, Aspen, acceptation de l'inconnu et sécurité et attendez, je vais la tenir parce que je vais faire la mise au point. Chestnut, but, compréhension et intégration. Voilà. Alors, on va commencer par Aspen qui fait partie des trois fleurs du sommeil et qui ici va vous permettre d'avoir un sentiment de sécurité contre justement tout ce qui est anxiété mais également angoisse inexplicable. Contre la peur de la mort aussi, ce qui s'appelle également la thalatophobie ou de l'inconnu et qui aide également généralement contre les terreurs nocturnes. Alors ça, qui sont plus, on va dire, vécus généralement par les enfants mais qui peuvent arriver également à des adultes. Et puis ici, concernant le bourgeon de Marronnier, elle, elle pourra vous amener davantage de sagesse dans l'apprentissage. Alors, l'apprentissage de ce que vous êtes en train de faire par exemple au niveau du travail mais dans votre vie parce que c'est une fleur si vous voulez qui vous permet d'avoir une meilleure compréhension et intégration des leçons tirées pour passer à autre chose. Donc là, je crois que celle-là, elle résume bien tout aussi et elle permet également d'éviter la répétition des mêmes erreurs. Voilà. Bon bah écoutez, moi je pense avoir fait le tour pour votre guidance. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que tous ces messages vous parleront et surtout vous aideront au mieux. Prenez tous bien soin de vous. Je vous remercie aussi d'avance pour tous vos messages, vos commentaires également pour votre fidélité. Merci du fond du cœur. Je vous embrasse très fort et puis bah je vous dis à bientôt les Vierges. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada